Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un total make-up Guerlain ensemble. C'était mon anniversaire, il n'y a pas longtemps, et mon homme m'a offert un magnifique coffret avec uniquement des produits Guerlain à l'intérieur. J'ai été vraiment, vraiment gâtée. Alors, ça se présente comme ça. Déjà, nous avons un petit sac Guerlain Paris absolument sublime. Le tout dans une boîte cadeau Guerlain tout aussi sublime, avec le petit ruban, etc. Je vous montre rapidement le contenu, mais de toute façon, vous allez tout voir en action dans le tuto. Donc, la boîte, je vais la garder, bien sûr, elle est trop belle. Elle s'ouvre comme ça, et donc, on a tous les petits produits à l'intérieur. Alors, il y a pas mal de produits. Il y a du make-up, il y a du skin care. Donc, aujourd'hui, on va tester que le maquillage ensemble. Déjà, dans le coffret, on a une trousse comme ça. Elle est magnifique, la trousse. Autant on a toujours un petit peu trop de trousse qu'on nous offre un peu partout, autant celle-là, elle est trop belle. Elle est comme ça, couleur beige, clair, nude, juste avec la petite inscription Guerlain. Et la petite touche ici, avec l'abeille royale. Franchement, elle est trop jolie, cette trousse. On a plusieurs produits skin care, notamment crème, sérum de la gamme Abeille Royale. Donc ça, je vais tester, je vous en reparlerai dans des vidéos skin care. Et au niveau make-up, donc, on a la base, l'essentiel de Guerlain, la fameuse base verte qui va avec le fond de teint, l'essentiel de Guerlain, que j'adore. Donc, on va utiliser les deux aujourd'hui pour le teint. Elle est comme ça. Les packagings sont magnifiques. Tous les packagings, sinon, ils sont noirs et dorés de ce type-là. Voilà, c'est sobre, c'est chic, c'est Guerlain. Pour les yeux, il y a deux produits dans le coffret. On a un crayon noir à double embout et le mascara qui est le mascara Cildenfer So Volume. Et vous allez voir, je vais faire un make-up des yeux uniquement avec ces deux produits. Vous voyez, je vous montre de près. On est sur un truc un peu cat eye, vraiment à la française, simple mais efficace. Et on a aussi un petit rouge à lèvres liquide mat, le Kiss Kiss à l'intérieur. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc, voilà, tout est bien protégé, évidemment, bien emballé. C'est magnifique. C'est un cadeau d'anniversaire, mais je vous mettrai quand même les prix de chaque produit au fur et à mesure dans la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez les acheter, vous saurez au moins combien ils coûtent. Même si je sais que ce n'est pas donné, ça reste du make-up luxe. Pour le make-up final, donc on est là-dessus. Et franchement, vous allez voir, il va y avoir un choc. Parce qu'en fait, on ne dirait pas là comme ça, parce que je fais mon intro déjà maquillée. Mais en fait, je suis depuis quelques jours malade comme un chien. J'ai le nez tout pris, la tête comme un ballon. J'ai de la fièvre et tout. Donc, vous allez voir, quand je ne suis pas maquillée, ça se voit que je suis malade. Vous savez, la sale tête, quand on est malade, les yeux cernés, le nez tout rouge. Enfin bon, la tête de la fille qui a un gros rhume, quoi. J'utilise très peu de produits make-up dans cette vidéo. Tout est léger, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres. Comme d'hab', c'est ce que je préfère. Mais franchement, vous allez voir que le avant-après, il est quand même assez impressionnant avec si peu de produits. Parce qu'ils sont vraiment tous de qualité. Il y a des gros coups de cœur dans cette vidéo. Donc voilà pour le teint. Là, il a l'air assez parfait. On n'est jamais à la perfection. Mais franchement, je le trouve très, très, très beau. Les yeux, on est sur quelque chose de très light. Les lèvres aussi. Je voulais vous prévenir quand même parce qu'encore une fois, le choc maquillé, non maquillé, va être un peu brutal. Surtout cette fois-ci, je vais vous laisser avec le tuto avant que je commence. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Moi, ça me fait super plaisir. Donnez-moi de l'amour. Donnez-moi du soutien. Donnez-moi de la force. Le petit bouton, il est juste en bas. Le petit bouton rouge pour vous, c'est gratuit. Et moi, ça me soutient énormément. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit like aussi. On n'y pense pas forcément. Mais moi, ça me fait super plaisir aussi. N'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Insta. Je vous l'accroche là-haut comme d'hab. J'arrête de blablater. Je vous laisse avec le make-up transformation spécial produit Guerlain. C'est parti. Ok, je suis prête pour me maquiller. Me voici donc avec ma tête toute malade. J'ai mis le ventilateur, sinon j'étouffe. Je pète de chaud. Donc, vous voyez, rien de mieux qu'aujourd'hui. Enfin, rien de mieux qu'une tête comme ça pour voir l'efficacité des produits. Ah non, mais franchement, quand on est malade, on a l'impression que toute la beauté s'en va. Tout ce qui est joli chez nous, tout ce qui fait notre charme est parti. Il n'y a plus rien. Donc bon, on va se maquiller. On va remédier un petit peu à tout ça. Donc, on commence par la base, la fameuse base, l'essentiel de Guerlain, que j'ai très, très, très souvent voulu m'acheter après avoir découvert le fontain, l'essentiel de Guerlain, qui est un de mes coups de cœur que j'adore. Mais c'était le prix qui faisait que je ne l'achetais pas. Voilà, je crois que c'est une base qui coûte quand même 52 euros. Je vous mettrai le prix. C'était un peu trop onéreux. Du coup, je ne me l'étais pas offerte. C'est l'occasion de la tester. Donc, c'est une base vraiment qui est pour les pores. Voilà, c'est son objectif principal. C'est d'affiner les pores. Elle s'appelle base pores affinés, contrôle de la brillance, lisse visiblement la surface de la peau et protège des effets visibles de la pollution. Donc là, on n'est pas sur une base qui va venir apporter de l'éclat ou quoi que ce soit. On est vraiment sur une base pour les pores. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère et ce que je recherche dans une base de make-up. Donc le packaging se présente exactement comme le fontain. Enfin, exactement. C'est quasiment pareil. À part le bouchon qui est différent. Mais vous voyez, on est sur le même type de peau comme ça en vert. Sauf que celui-ci, le fontain est brillant. Là, on est sur un vert qui est mat. Franchement, c'est trop, trop beau. Franchement, le packaging, il est sublime. Là, c'est une petite pipette et la base, elle est verte. Donc on va voir. Je sais que le vert atténue le rouge. Ce n'est pas une base anti-rougeur. On va la tester directement. Donc voilà, on prélève le produit sous forme de pipette comme ça. Ça a l'air extrêmement léger comme base. Alors souvent, les bases pour les pores dilatés, elles sont assez épaisses justement avec du silicone et tout dedans. Là, on ne dirait pas. Donc on va voir. Je vais en mettre partout sur mon visage. Mais je vais quand même insister sur le menton, le nez et les côtés du nez. Là où j'ai le plus de pores pour voir vraiment l'efficacité du produit. Oh là là, l'odeur. Mon Dieu ! L'odeur, elle ressemble vraiment à l'odeur du fontain en fait. Et qu'est-ce que j'aime cette odeur. Moi, je suis complètement dingue de cette odeur. Je ne saurais absolument pas vous dire ce que c'est comme odeur. Elle est assez prononcée comme le fontain d'ailleurs. Je préfère le dire parce que c'est vrai que certains adorent le fontain mais pas du tout l'odeur. Du coup, ça les réfrène un peu. Je pense que soit on adore, soit on déteste. Et là, la base, c'est un peu le même genre. En tout cas, elle est super légère. On dirait un sérum hydratant en fait. Très, très, très légère. Elle rentre bien dans la peau. En tout cas, au doigt là. Moi, je préfère appliquer au doigt. On dirait comme une petite crème sérum qui vient se fondre vraiment dans la peau. Je trouve qu'elle est hydratante cette base. Et alors, ouais, elle vient bien flouter les pores. Je le vois moi là surtout sur le menton. Et ici, autour du nez, sur le menton, c'est là que j'ai les pores les plus visibles. Surtout en ce moment, j'ai une peau qui n'est pas jolie. Et effectivement, elle a cet effet lissant. Alors, on voit quand même encore un petit peu mes pores. Ce n'est pas totalement flouteur de pores. On les voit encore un tout petit peu. Mais franchement, ouais, elle est vraiment agréable. Je suis d'accord. Elle lisse bien le grain de peau. Et vraiment, je vous dis, je la trouve hydratante en plus. Parce que je ne vous ai pas dit, avant de me maquiller, j'ai juste appliqué un seul produit, justement Guerlain aussi. Un échantillon du sérum, alors qui s'appelle Double Sérum, qui répare et apporte du renouveau. J'essaie de traduire l'anglais. De la gamme Abeille Royale. Alors ça, c'est un petit échantillon que j'ai. J'ai un grand format dans le coffret que j'ai eu pour mon anniversaire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce sérum, il y a deux textures différentes. Une texture un petit peu crème, qui est couleur chair, plutôt classique. Et une deuxième texture qui ressemble un petit peu à du miel. Et qui d'ailleurs sent le miel, la propolis, la gelée royale. Donc, on mélange en fait les deux textures. Et j'ai bien aimé. Je vais voir sur du plus long terme. J'ai juste appliqué ça. Donc, en termes d'hydratation, ce n'est pas non plus ouf. Je n'ai pas énormément hydraté ma peau. Et cette base-là, elle hydrate, je trouve. Et plus j'attends, plus je parle, plus elle lisse les pores. Je pense qu'il faut la laisser agir quelques minutes avant de venir appliquer le fond de teint derrière. Elle sent bon. Elle lisse la peau. Elle hydrate en plus. Écoutez, je suis très contente. Je vais voir après, au cours de la journée, si vraiment ça limite la brillance. Notamment sur la zone T. Je vous redirai ça. J'espère que j'aurai le même résultat que dans toutes les vidéos que j'ai vues sur cette fameuse... base verte. On continue avec Guerlain. Bien sûr, je vais appliquer le fond de teint qui va avec. Donc, l'essentiel de Guerlain. Ça tombe plutôt pas mal parce que je crois que ça fait un moment. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo. En plus, moi, j'ai la teinte 3N. Donc, avec des sous-teints neutres. Aujourd'hui, en plus, j'avais envie d'appliquer un fond de teint. Pas en fluide de teint ou une bébé crème ou une CC crème. Ce que j'applique le plus en temps normal. Mais là, vu ma tête, je me suis dit qu'un fond de teint, ce serait parfait. Alors, celui-là, il est à couvrance légère et moyenne, je dirais. Mais moi, il fait partie de mes fonds de teint vraiment chouchous parce qu'il a cet effet sur la peau. Comment dire ? Cet effet vraiment seconde peau, en fait. Si on l'étale bien avec une éponge ou un bon pinceau ou même au doigt, si vous voulez, il a cet effet vraiment imperceptible. Seconde peau, très, très naturel. En tout cas, c'est un des fonds de teint les plus naturels que moi, j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir à quel point il est joli sur la peau. Surtout avec une tête comme aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment une transformation. Il nous rend beaucoup plus belles. Oui, il fait du bien à notre peau. Et en même temps, il est transparent, il ne se voit pas. C'est un produit magnifique qui, malheureusement, n'est pas donné. C'est du Guerlain, donc c'est 50 balles aussi le fond de teint. D'ailleurs, c'est ce fond de teint qui m'a fait aimer les fonds de teint. Avant celui-ci, avant de découvrir l'essentiel de Guerlain, je n'aimais pas trop les fonds de teint. Je trouvais que ça faisait plâtre, pas naturel, que ça ne m'allait pas, je trouvais que ça me vieillissait, ça ne me mettait pas en valeur, alors que ça doit être l'inverse normalement. Et c'est grâce à ce fond de teint que j'ai commencé à aimer les fonds de teint, à découvrir ce que ça pouvait vraiment apporter à la peau. C'est grâce à ce fond de teint que j'ai découvert qu'un fond de teint pouvait être simple, naturel, transparent, juste nous embellir. Enfin voilà, je pourrais vous en parler de mille ans. Non, regardez, voilà, 3-4 coups de pinceau, j'ai terminé, franchement j'ai fini. Et le avant-après, je trouve qu'il est quand même flagrant. Pourtant, je vous ai dit, c'est couvrance légère à moyenne, selon la quantité que vous mettez. Moi, j'ai mis 3-4 coups de pinceau, et regardez, regardez par rapport à il y a 1 minute 30, la transformation, elle est dingue quoi. Il s'applique avec une facilité, comme vous l'avez vu, de fou. Il a cette odeur, la même que la base, qui est divine. Il pénètre super bien la peau, même là, dans les petites ridules, ou au niveau du duvet, sur les joues. On ne le voit pas, il se fond dans la peau, il est imperceptible. Il est plutôt glowy que mat, ce qui fait qu'il apporte en plus cet effet bonne mine. Enfin, moi je l'aime, je l'aime tellement, voilà. Bon, je n'ai pas de poudre Guerlain, il me semble. Enfin, en tout cas, pas de poudre libre, de poudre fixatrice. Donc, je vais prendre une autre poudre à moi. Avant ça, je vais mettre un tout petit peu d'anticerne aussi. Je n'ai pas d'anticerne Guerlain non plus, malheureusement. Et on fait le reste ensemble. En mettant mon anticerne, ma poudre, et j'ai fait aussi mes sourcils, je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus 10 000 produits de Guerlain. Bon, je pense que c'est par rapport au prix, parce que pourtant c'est une super marque. Donc, pour remplacer, j'ai mis mon anticerne Yves Rocher, que j'utilise beaucoup en ce moment, je l'aime vraiment bien. Je l'ai en teinte, moi, beige de sang. J'ai poudré tout mon visage avec la poudre Milk Makeup, que j'ai en teinte translucide. Je l'aime beaucoup, elle est très très fine. J'en ai souvent parlé de cette poudre, elle est top. Et pour mes sourcils, j'ai pris le Precisely My Born Pencil. De chez Benefit, classique. Celui-là, je l'ai pris en teinte numéro 5. Et là, j'étais juste en train de mettre un poil de bronzer, mais vraiment très peu. J'ai pris la palette Blush Boss, comme ça, de chez Benefit, avec la Hoola. Parce que je trouve que la Hoola vient réchauffer le teint. Et en même temps, un petit peu structuré. Pour moi, c'est une poudre bronzante qui peut faire un peu de contouring en même temps. Mais je vous dis, j'en ai mis très très peu parce que je trouve qu'avec la base et le fond de teint, l'essentiel, là, le teint est déjà vraiment top. En fait, il n'y a pas forcément besoin de rajouter grand-chose. Je vais mettre un poil de blush, vraiment, pour l'effet bonne mine, histoire d'eux. Je prends le California qui est dans la palette Benefit. Mais franchement, je vais vous montrer de près. Rien qu'avec ces deux produits-là, je trouve que le teint est déjà très 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 joli, très unifié. Le teint est tout lisse. Les pores sont vraiment remplis. Le grain de peau est lisse, il est affiné, je trouve. Et comme le fond de teint est un petit peu glowy. C'est pour ça que je vous dis, je ne ressens pas forcément le besoin de mettre trop de bronzer. Parce que j'ai déjà l'effet bonne mine et tout. Je suis vraiment contente, là, du combo, l'essentiel. Je ne connaissais que le fond de teint jusqu'alors. Et avec la base, franchement, c'est encore plus joli, quoi. Là, quand je me vois comme ça, on ne dirait pas que je suis malade, que j'ai de la fièvre et tout. Ça fait au moins une semaine que je ne me suis pas vue avec un teint et une peau aussi jolie, franchement. Ce n'est pas pour me vanter du tout, mais je suis contente de me voir comme ça. Ça fait du bien, quand même. On va continuer avec les trois autres produits make-up que j'ai eus dans le coffret. Alors, on a un mascara et un crayon yeux. Donc, je pense que je vais faire mon make-up des yeux tout simplement avec ça. Un truc très simple, mais je vais essayer de faire un maquillage un peu glamour. Et à la fin, on tastera le rouge à lèvres ensemble. Alors, le crayon pour les yeux, il s'appelle le crayon yeux tout simplement. Colle, contour longue tenue, résistant à l'eau avec estompe et taille crayon. Il fait 1,2 grammes. Je vous mettrai le prix là aussi dans la vidéo. Il est immense. Regardez, il se présente comme ça. Bon, les packagings sont sublimes. De toute façon, c'est Guerlain. Donc, on a effectivement un petit taille crayon fabriqué en Allemagne. Magnifique. Voilà, petit taille crayon Guerlain. Franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est la teinte 01 Black Jack. On a double embout. On a donc un embout comme ça, noir, qui m'a l'air très très gras. Mais bon, on va le tester sur la paupière de toute façon. Et on a un double embout estompeur pour venir un petit peu fumer le trait de crayon. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en appliquer tout le long du ras de cil supérieur. Ah oui, oulala. Regardez, je viens de tracer à peine un trait de crayon. Regardez là. Il glisse comme du beurre. Alors, non seulement il est noir, mais genre noir de chez noir, parce que parfois on achète des crayons noirs. Ils sont, je ne sais pas, noir clair ou gris ou je ne sais pas, ils ne sont pas pigmentés, quoi. Là, franchement, je n'ai rien à dire. Et pour le coup, il est super gras. Ça glisse vraiment. Limite, il faut y aller en plusieurs fois, je veux dire, pour ne pas se retrouver avec un énorme tas noir. Au niveau pigmentation, on est servi. Et la texture, elle est top. On dirait du beurre, en fait. Je ne vous montre pas forcément sur ma main, parce que c'est beaucoup plus parlant directement sur les yeux. Donc là, j'applique seulement. Et après, je vais venir faire la petite queue, en fait, comme un liner et estomper. Alors, pour le moment, je n'ai fait que le ras de cil supérieur. Je ne suis pas allée vraiment jusqu'au coin interne de l'œil. Je m'arrête environ aux deux tiers. Je suis venue estomper, donc, avec la petite mousse qui est comme ça. Ça me fait penser, en fait, aux petits pinceaux, vous savez, avec des embouts mousse qu'on trouve encore dans certaines palettes. Gardez-les, parce que ça peut servir en guise de mousse comme ça. Et franchement, ça s'estompe bien. Le seul truc, c'est que quand même, il faut venir estomper pas longtemps après avoir mis le crayon, parce qu'il sèche quand même assez vite. Mais voilà, moi, je suis venue tout de suite après. Et avec la mousse, même le crayon se déplace un peu. Voilà, je viens juste... J'ai juste fait un petit effet comme ça, un peu fumé sur les yeux. Et maintenant, je vais faire le coin externe de l'œil, la petite queue de liner, en fait. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, alors, soit un petit accessoire, soit une carte, soit du scotch, enfin, ce que vous voulez. Moi, souvent, je prends un petit accessoire que j'avais eu de la marque Beauty Blender, mais là, je le retrouve pas. Donc, c'est pas grave, je vais prendre une carte comme ça, pour que mon trait, en fait, il soit bien du coin externe de mon œil vers la queue de mon sourcil. Si on veut pas tout rater, je préfère faire comme ça. Sinon, on peut le faire trop droit et ça va alourdir le regard, ou alors encore pire, vers le bas. Enfin, bon, c'est pas évident. Donc, j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça, évidemment. Mais, je pose une carte comme ça, tout simplement, tac, du coin externe de mon œil jusqu'à la queue de mon sourcil. Vous voyez ce que ça donne sur le rat de cil ? C'est bien fumé, bien estompé. Je vais venir tracer un petit trait de crayon tout le long de la carte, pas trop long non plus. L'idée, c'est pas d'avoir un cat eye de folie, quoique avec mon petit bandeau du jour, ce serait dans le thème. Et après, pareil, je viendrai le fumer un peu et le relier avec le rat de cil. Ok, j'ai tracé mon petit trait. Franchement, vous allez voir, je l'ai pas fait long. Je préfère y aller en plusieurs fois plutôt que me retrouver avec un truc de 1 cm. Vous voyez, je l'ai fait de ce côté, tac, et pareil ici. Donc, je vais prendre le petit embout mousse et tout simplement, je vais venir un petit peu flouter le trait de crayon. Pour le coup, il a marqué comme sur la paupière. Nickel, franchement, il est vraiment gras et pigmenté ce crayon. Bon, moi, je l'ai eu en cadeau. Je ne sais pas combien il coûte. De toute façon, je chercherai pour vous mettre dans la vidéo. Pour le prix, heureusement, j'ai envie de vous dire qu'il soit pigmenté. Mais là, c'est nickel. Et une fois que j'ai un petit peu fumé mon trait de crayon, là, je reprends mon crayon et je vais venir remplir un tout petit peu au milieu, entre le rat de cil et la queue de liner, histoire que ça fasse bien une prolongation, vous voyez, pour un oeil allongé, bien étiré. Et après, je viens ré-estomper de nouveau. Et quand vous estompez, estompez toujours vers l'extérieur et vers en haut. Toujours pour étirer, pour allonger l'œil. Après, en plus de ça, si vous souhaitez, vous pouvez redessiner un peu votre creux de paupière avec un phare vraiment nude ou alors avec votre bronzer. Voilà, là, c'est vraiment la base des bases. Moi, je fais ça parce que c'est vraiment le plus simple. Ou mettre tout simplement un petit phare au doigt bien crémeux au centre de la paupière mobile ou alors votre highlighter aussi, enfin, ce que vous voulez. Je vais le rallonger un tout petit peu, tiens. Ça, on peut le faire aussi avec un liner, ça marche bien s'il n'est pas trop sec. Je veux dire, si on peut l'estomper rapidement. Et ça fait un effet un peu cat eye, un peu liner à la parisienne, quoi. Moi, j'aime bien faire ça. Et surtout, quand on a un bon crayon comme ça de qualité, ça fait un make-up vraiment rapide, mais joli, qui va mettre vos yeux en valeur, quoi. Et bien voilà, c'est pas mal, hein. Vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est juste, tac, histoire de venir intensifier le regard, quoi. C'est tout, vraiment, c'est tout. Et bien, je suis bien contente de ce petit crayon. On va mettre une touche de mascara. J'ai trop hâte de tester ce mascara. Donc, c'est le Maxi Lashes So Volume, Intense Volume Deep Black Mascara. Donc, c'est les mêmes packagings comme ça. Je ne sais pas si c'est le format mini, celui-là. Oui, non, je crois que c'est le format normal, hein. Ouais, c'est le format normal. Donc, moi, j'ai la teinte 01 Noir Black. Et il s'appelle, en français, Cils d'Enfer. Là, on est vraiment sur du volume. Moi, sur la longueur, il est vraiment censé apporter vraiment du volume aux cils. Donc, on va voir ça. La brosse, elle est classique, j'ai envie de vous dire. Elle me fait penser à la brosse du mascara Bad Galbang de chez Benefit. Je ne vous ai même pas montré le packaging. Le packaging, il est noir, brillant comme ça, tout simple. Je ne sais pas si vous verrez la petite inscription Guerlain ici. mais on est, voilà, tout en élégance, en chic, simple, mais efficace. Espérons-le. Je n'ai fait qu'un oeil, tiens, pour voir la différence avec l'autre. Waouh ! Ah oui ! Ah oui, d'accord. Ah bah déjà, euh... Alors voilà, en un seul passage, déjà, on a ça. Franchement, je suis assez bluffée. Regardez la différence entre cet oeil et cet oeil. Cunaise ! Ah ouais, on est vraiment, vraiment sur du volume. Pour le coup, il n'apporte pas de longueur. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'il démultiplie les cils de manière, ouais, assez incroyable. Et en fait, au bout, on a des petits poils également au bout. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais du coup, on peut travailler aussi avec le bout de la brosse. Et je pense que c'est ça qui apporte encore plus de volume. La brosse, elle est vraiment bien pensée. Elle attrape les cils un par un. Et je ne sais pas, regardez, vraiment, j'ai passé qu'une couche. Je pourrais en passer une deuxième. Je ne vais pas le faire. Mais, ah ouais, sacré mascara, dis donc. Allez, je vais faire mon deuxième oeil, n'est-ce pas ? Eh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était le format mini. Parce qu'il y a quand même 8,5 ml à l'intérieur. C'est qu'en fait, il est petit en taille, mais il est hyper large. C'est pour ça. Mais il est magnifique, hein. Franchement, il est magnifique, ce mascara. Il apporte un de ses volumes. Je suis vraiment bluffée. Moi, ça me va très bien parce que je n'ai pas forcément besoin de longueur. J'ai naturellement les cils assez longs. Si je les rends encore plus longs, parfois, ils touchent la paupière qui est tombante. Donc, ça ne va pas. Moi, j'ai plus besoin de volume. Donc là, franchement, c'est nickel. Il est noir intense. Il sent super bon. Je ne vous l'ai pas dit quand je l'ai appliqué. Mais il a une odeur de produit luxe, mais légère. Le mascara sent trop, trop bon. Et franchement, je suis trop contente. C'est une magnifique découverte. J'adore. Regardez les yeux qu'il fait, des yeux de biche comme ça. Ok, j'enlève mon petit labello et on va appliquer le dernier produit. Donc, c'est un rouge à lèvres. Donc, c'est le rouge à lèvres Kiss Kiss Liquide. Rouge à lèvres liquide avec un fini brillant. Donc, même packaging comme ça, noir et doré. Alors, ça, c'est la teinte numéro L362 Glam Shine. Donc, le packaging se présente comme ça. Très joli, sobre, chic. C'est guerlin, c'est beau. Ce sont des petits objets, des petits bijoux. Moi, je ne suis pas fan fan en principe des liquides mat. Je préfère les raisins. Mais la texture a l'air tellement onctueuse. Je vous avoue qu'on dirait plus un gloss qu'un liquide mat. Je vais vous montrer sur ma main déjà ce que ça donne, cette teinte. On est, voilà, sur un rose. Alors, ce n'est pas un nude. On est sur un rose assez clair. Mais ce n'est pas un rose cheap, vous voyez. Il est élégant, je trouve, ce rose. Et je ne sais pas si vous verrez dans ma main, mais il y a des sortes de micro paillettes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il me fait penser à un gloss. Il est hyper shiny. Il porte bien son nom. On est sur le Glam Shine, ouais. Bon, je vais quand même faire un mini contour de lèvres avec mon petit crayon Yves Rocher, au cas où. C'est les crayons Lèvres Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je vous en parle souvent. Celui-là, c'est le 51 Beige. C'est le nude parfait pour la bouche. Allez, c'est parti. On va tester cette petite merveille qu'on ne verra pas sous le masque, malheureusement. Déjà, odeur divine. C'est la même odeur que le mascara. Odeur de luxe, odeur divine. Non, ils sont encore meilleurs que le mascara, en fait. C'est... Oh là là, on en mangerait. Je vous jure, on en mangerait. Alors, voilà ce que ça donne sur les lèvres. Je ne vous ai même pas montré l'embout. On est sur un embout classique de... Ouais, liquid matte gloss, en fait. Et il est magnifique, ce rouge à lèvres. Regardez ce que ça donne. En plus, comme j'ai fait un petit contour de lèvres un peu marronné nude. Je trouve que ça met encore plus en valeur le rouge à lèvres qui est du coup vraiment au centre des lèvres. Je vous montre de près. Voilà, on est sur quelque chose de shiny, effectivement, mais pas too much. Sur la bouche, il est beaucoup moins rose que ce qui paraît sur la main. Vous voyez, sur la main, il paraît vraiment rose, 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 quoi. Alors qu'en fait, sur les lèvres, on est sur un rendu gloss. Ouais, entre le transparent et le rosé avec des petites paillettes comme ça. Franchement, c'est... Il est onctueux. Il colle pas du tout. Sur les lèvres, il est hyper agréable. Je le trouve hydratant. Franchement, super. Peut-être que tout seul, c'est pas suffisant, mais avec un contour de lèvres comme ça, nude autour, moi, personnellement, je trouve que c'est parfait, quoi. Et pour que moi, j'aime un rouge à lèvres vraiment comme ça, shiny, gloss, enfin, je veux dire, c'est assez rare. C'est... Ouais, il est très, très beau. Alors, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Et avec le make-up que j'ai là sur les yeux, hyper light, je veux dire, hyper simple. Je trouve que ça passe. Ça fait un make-up vraiment très simple, mais qui fait son petit effet. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà ce qu'on a au niveau du look final, du coup. Moi, je suis très, très, très contente. Vraiment. Notamment au niveau du teint, là. Je vous remettrai une petite photo de moi avant, avec ma tête de malade. Avant, sans maquillage ni rien. Je trouve que la transformation, elle est quand même flagrante. Là, on est sur un teint qui est léger, qui est imperceptible, qui est seconde peau. Vraiment naturel, mais avec l'effet bonne mine, le grain de peau lissé. On ne voit plus les pores. J'adore. Moi, je suis fan. Donc, le fond de teint, je connaissais déjà. Je l'adorais déjà. Et combiné avec la base, l'essentiel, c'est une petite tuerie. Au niveau des yeux, vous voyez, j'ai simplement appliqué un crayon en mode un peu cat eye, mais pas trop. Le bon mascara qui apporte le volume qu'on adore. Et franchement, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est tellement simple comme maquillage. Alors, c'est à la française, hein. Rien d'original. Mais parfois, comme on dit, less is more. Et là, quand on a deux bons produits comme ça, le crayon à double embout et le mascara, cils d'enfer, je suis d'accord, il fait des cils d'enfer. Ben voilà, c'est pareil. On est sur quelque chose de très léger, mais qui va venir simplement nous mettre en valeur. Et enfin, la bouche, pareil, petit coup de cœur pour ce... Ben, pour ce liquide mat qui est en fait un tout en un. J'ai l'impression, une sorte de gloss hydratant. Simplement, évitez de faire des bisous ou alors de coller votre masque sur la bouche parce que sinon, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. Là, franchement, si j'enlève mon bandeau et que je me change, je me mets une belle robe de soirée, j'ai l'impression que je pourrais avoir un make-up limite pour aller en soirée. Voilà, beau trait d'eyeliner, mascara, un petit rouge à lèvres, jolie coiffure, jolie bijou. Franchement, il n'y a pas de surprise. Tous les produits, là, que j'ai testés, tous les produits Guerlain, les nouveautés, ils sont tous magnifiques. Voilà, bien sûr, je vous les conseille tous. Donc, j'imagine qu'ils coûtent cher. Ça reste du make-up de luxe. Moi, j'ai eu cette chance que mon chéri me les ait offerts. Encore merci, mon amour. Franchement, il m'a gâtée. Mais voilà, je vous les conseille tous. Ils sont tous très, très beaux. Je vous en reparlerai, bien sûr, au fil du temps, après plusieurs utilisations. Mais là, comme ça, telle quelle, première impression au top du top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si vous avez ces produits, ce que vous en pensez ou si justement, suite à la vidéo, ça vous tente de les essayer. J'ai hâte de savoir tout ça. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, encore une fois, de filmer. J'avais pas trop la foi, j'ai le nez pris, la tête un peu comme un ballon, mais là, déjà, ça va mieux. Voilà, heureusement, je ne peux pas vous toucher, je ne peux pas vous filer mes bactéries. Il y a l'écran entre nous, mais ça m'a fait du bien de partager ce moment et ces magnifiques produits avec vous. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !